Le président du peuple ici à Kounakri, le président du CNRD, le président de la République, à l'écoute de toutes les structures du pays, le colonel Mamadi Doumbouya a échangé ce lundi avec les opérateurs culturels. Des problèmes qui assaillent ce secteur ont été expliqués. Les acteurs de la culture ont plaidé pour une réouverture des salles de spectacle. Suivez ce compte-rendu, signé le lieutenant Sikou Kamalo. Écouter toutes les composantes de la nation et recueillir leurs propositions dans un dialogue inclusif et participatif, c'est la démarche imprimée par le Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD. Pour cette deuxième semaine des concertations nationales, ils sont hommes de culture, opérateurs et promoteurs culturels à être reçus par le président-colonel Mamadi Doumbouya. D'entrée de jeu, le secrétaire général du ministère de la Culture a présenté son institution et les acteurs évoluants dans ce milieu. Pour votre gouvernement, excellence, monsieur le président de la République, que la physionomie de la salle, vous avez les représentants des ensembles nationaux, parce qu'il y a des structures nationales qui dépendent exclusivement du département et dont les artistes qui travaillent sont des fonctionnaires employés de la fonction publique. Par contre, il y a des structures qui sont privées, qui se relèvent de nous, mais qui volent par leurs propres ailes. Régulièrement sollicitées pour consolider le tissu social, la culture contribue depuis l'indépendance au rayonnement du pays. Mais ces dernières années, et avec le contexte de la COVID-19, le secteur est confronté à de nombreuses difficultés qui empêchent les hommes de culture de vivre de leurs œuvres. Ces acteurs interpellent les nouvelles autorités à assainir le secteur. La Guinée, notre pays, est avant tout culturel. Et c'est avec cette culture qui a toujours vendu les belles images de ce pays, mais aujourd'hui, malheureusement, ou depuis des années, cette culture est en souffrance. Et nous autres, acteurs et opérateurs culturels, notre volonté est attente. C'est pourquoi on n'a jamais abandonné. Mais malheureusement, monsieur le président, je dis bien malheureusement, mal exploité. Surtout au sommet. Les acteurs de devoirs ou artistes de devoirs sont écartés de tout. Ils sont écartés de tout dans notre pays. C'est cela la vérité. Je lance un appel au chef de l'État d'être un des premiers défenseurs et promoteurs du textile guinéen afin de nous aider à imposer le mode vestimentaire guinéen. La Guinée a des textiles riches et variés. Tous les pays le reconnaissent. Fidèles à leur mission d'éducation et de sensibilisation, ces acteurs culturels apportent leur soutien au CNRD. Ils entendent s'impliquer aux côtés des nouvelles autorités à l'édification d'une Guinée unie et prospèrent. Monsieur le président, institutionnel, donc on parle de loi. Quand on parle de loi et que les Guinéens ne le savent pas, c'est que c'est une loi non vulgarisée. Pour vulgariser une loi, il faut les artistes. Donc on est obligé de travailler avec vous. C'est un devoir, c'est un plus. Un cinéma guinéen de qualité peut être le miroir, le reflet de la société, révéler ses mérites comme ses défauts. Il peut nous permettre de garder les yeux ouverts et discerner les directions dans lesquelles s'engager pour parfaire la société que vous désirez réinventer. Dans son message, le président de la République, président du CNRD, a invité les hommes de culture à l'unité et à l'entente. Nous souhaitons à ce que toutes les activités reprennent pour que la Guinée retrouve sa place encore, qu'on soit unis et prospères. Mais à cela, est assujetti à certains critères pour que ça aille mieux. Autant plus, nous voulons vous donner la latitude de faire ce que vous voulez, mais autant plus nous sommes préoccupés à votre sécurité. Nous sommes préoccupés à vous protéger, vous les personnes, mais aussi vos biens. Si on est d'accord là-dessus, vous accepterez que ça plaise à M. le Président également que le service de santé va accélérer les campagnes de vaccination. Si le taux de vaccination atteint à un niveau qu'on est rassuré, qu'on peut vous laisser faire vos activités, vos concerts, vos activités sportives ou culturelles, M. le Président donnera le fait vert que les activités reprennent dans la sécurité, bien entendu sanitaire. C'est un honneur pour moi d'être devant vous ce matin, à cet rendez-vous de donner et de recevoir en vue de bâtir une Guinée prospère et unie. Il y a un proverbe africain qui dit qu'un homme sans culture est comme un gèvre sans rayure. En d'autres termes, la culture est une partie importante de notre vie en société. Mesdames et messieurs, dans l'histoire de notre nation, il n'est nullement à démontrer les efforts loyables que vous avez toujours apportés à chaque fois que le tissu social a été menacé par les faits et agissements de certains de nos compatriotes. Et mieux, depuis notre indépendance, vous avez toujours honoré notre chère patrie autant que vous avez pu. Et vous avez toujours hissé très haut les couleurs de notre nation. Ainsi, nous pensons que vous êtes parmi les secteurs qui ont toujours donné de l'air mieux pour le bien de toutes et de tous. D'ailleurs, vous vous êtes toujours démarqués dans la lutte contre les stratégies de division, ethno-stratégie, le régionalisme, etc. Alors, nous savons que vous avez un rôle important dans la société et une influence sur le rayonnement de la culture guinéenne. Conscient de cet état de fait, c'est votre tour de nous faire des propositions, mais concrètes, réalisables, dans l'intérêt de chacun et de tous. Le combat que nous allons commencer bientôt vous placera à l'épicentre de vos activités afin de mener à bon port le navire. Ce dialogue national se poursuit au palais du peuple. Déjà, des mémorandums de certaines entités parviennent au secrétariat du CNRD. Et puis, en seconde rencontre de concertation, le président de la République, président du CNRD, a reçu les associations de presse et les responsables des médias. Vous suivrez dans un instant le reportage de Ansemane Toumani-Kamara. L'avènement du Comité national pour le rassemblement et le développement suscite de l'engouement et de l'espoir chez les populations. A témoin des différentes déclarations depuis le 5 septembre, nous vous proposons quelques extraits. Regardez. Nous, membres de l'Ordre national, des ingénieurs de bâtiments et de travaux publics, ONIBAT, soucieux de l'intérêt supérieur de la nation, avons écouté avec une attention soutenue le discours d'espoir et de vérité du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD de par la voix de son président, le colonel Mamadi Doumbouya, suite à la...